Non mais les gars, mais les gars, putain, Ave Maria, Maria, merci aux chaînes YouTube qui m'ont montré que Noz, c'était pas toujours que de la merde depuis des mois et des mois, Noz est allé, regardez, mais je suis allé chez Noz tout à l'heure, je ne vous mens pas, on va regarder tout ça, alors il y en a beaucoup de choses qui ont été déjà présentées, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, vous aimez bien le voir par moi-même, alors qu'est-ce qu'on a d'autre aussi, regardez, je suis allé à la FNAC, un truc qui devait sortir, je ne sais plus quand, dans deux ans, six ans, c'était sorti déjà là, hier, enfin, bon, on va le déboxer après, regardez, ça va être magnifique, mais non, mais là, il faut craquer, mais regardez le Noz, là, le Noz, nom de Dieu, putain, mais, alors on y va, c'est parti. Mais oui, mais comment tu veux, il faut avoir la patate, franchement, regarde, alors je vais chez Noz, regardez, qu'est-ce que j'ai trouvé chez Noz, ben des sacs, des sacs de chez Noz, vous savez bien que, alors des fois, on pinaille pour 5 centimes et tout, puis tu vas acheter un truc à 12 balles ou 30 balles chez Noz, là, 5 centimes, et là, j'en ai pris 5, tu vois, ça fera des poubelles, et puis en plus, tu vois, regarde Noz, nozirecrute.com, bordel, ben si t'es au chômage ou je ne sais pas, enfin, lève-toi les doigts du cul, et puis va au boulot, enfin, bref, comme ça, t'achèteras plus de vidéos, enfin, bon, allez, comment, qu'est-ce qu'on fait, alors, on va voir le Noz, hein, bonjour à toutes et à tous, c'est le Steph, je suis très content, j'ai craqué, hein, là, vraiment, j'ai craqué, je suis très content, on va passer par les Noz, regardez, j'en ai là, voilà, j'en ai là aussi, regardez, j'en ai encore là, alors, il y en a qui ont été présentés, c'est sûr, mais c'est pas grave, regardez, voilà, on va trouver, regarde, voilà, tout plein de chaînes ont présenté des petits bouts, moi, j'ai tout acheté comme ça, sur une seule vidéo, vous pouvez tout avoir, sauf que, ben, maintenant, quand même, il me manque un petit peu, mais c'est pas grave, alors, qu'est-ce que j'ai trouvé dans mon Noz tout à l'heure, eh bien, écoutez, regardez, alors, attention, je les prends un par un, comme ils me viennent, je ne me rappelle plus s'il fallait plus cher, moins cher, on va regarder ensemble, alors, celui-ci, c'est quoi, ça, putain, c'est quoi, ce, c'est du Blu-ray, c'est du 4K, enfin, bref, je suis content, alors, on y va, alors, qu'est-ce qu'on a, chez Mitchell, dans L'Exorcisme 2, putain, il y a l'autocollant à 3,50, L'Exorcisme 2, cette fois-ci, c'est Anna Grace, peut-être sa soeur, ou il y avait déjà Grace, bon, bref, regardez, 3,50, c'est pas beau, ça, alors, La mort n'est que le commencement, tu parles, après, alors, là, donc, ça, c'était un film, bien sûr, horrifique, le deuxième, alors, là, je suis content, j'avais vu sur une autre chaîne, je me dis, mais c'est pas possible, c'est un film que j'ai aimé quand j'étais jeune, c'est une belle romance, franchement, avec Tom Hanks et Meg Ryan, regardez, en Blu-ray pour 1,99, alors, celui-là, c'était à 3,50, c'est un peu plus cher, quand il y a du 100, et là, il n'y a pas de 100, enfin, peut-être, voilà, une fois par mois, enfin, bon, c'est ce que je veux dire, donc, Nuit Blanche à Seattle, magnifique, enfin, c'était magnifique, avec, donc, je le dis, Tom Hanks et Meg Ryan, alors, c'est fait un petit peu sur le vif, hein, je n'ai pas préparé du tout, donc, bon, ce film était magnifique, je me rappelle, je n'avais pas, bon, il n'y a pas l'alarmichette, mais, disons, j'avais le pincement au cœur, je me dis que cette histoire, elle aurait pu m'arriver, non, pas du tout, Insidious 3, mais je ne l'ai pas, celui-là, regardez, bon, alors, maintenant, ils ont augmenté un peu les prix, hein, 3,50, tout ça, c'est la matière première, le plastique, les petites billes en plastique, la chine, tout ça, même Total, hein, Haber, il n'y en a plus, donc, ça coûte plus cher, alors, Insidious 3, à voir, on m'a dit qu'il était quand même pas mal, 3,50, après, ah, bon, ça a été présenté, mais je le remontre, ça vaut le coup, franchement, 9,99, 10 balles pour avoir 4 Blu-ray en 4K, UHD, non, pas UHD, si, U comme Ultra, et HD comme, comme HD, et regardez-moi ça, alors, ceux-là, je pense qu'il faut les avoir en 4K, alors, pourquoi, pour avoir une netteté spatiale, une netteté dans la filmographie de ses réalisateurs, donc, alors, le Blade Runner 2049, je ne l'ai jamais vu, je suis resté sur le premier, hein, vraiment, encore, avec les réplicants, avec Roger Howard, etc., celui-ci, m'aurait-on dit que c'était quand même pas extraordinaire, je le verrai, alors, live, que j'ai vu, premier contact que j'ai adoré, un peu space, mais vraiment, j'ai adoré, je pense qu'en 4K, ça va passer, enfin, je ne l'ai pas encore, le 4K, attention, je me prépare pour avoir un lecteur 4K, vous me direz, s'il vous plaît, dans les commentaires, quel est le meilleur 4K, qualité-prix à acheter, parce que, je fais regarder, alors, est-ce que c'est le Panasonic, le Sony, le je ne sais plus quoi foutre, avec, ça vaut au moins 350-400 balles, hein, bon 4K, mais bref, s'il peut faire aussi les Blu-ray et les DVD, puis les points à vie, ça serait génial, hein, voilà, 9,99, mais je m'égare, Steph, le meilleur de la science-fiction, 4K, UHD, parfait, je ne l'ouvre pas, j'en ai tellement à vous présenter, celui-ci aussi, mais putain, le Spider-Man Homecoming, en 4K, plus Blu-ray, magnifique, regardez le prix, merde, 7€, ouais, ben quand même, 7€, il ne faut pas déconner, c'est le prix de rien, maintenant, enfin, je pense que, au prix qui brade les 4K, je pense qu'on va avoir mal dans quelques années, le 4K, il va passer au 8K, et puis avec ta collection de 4K, ben, tu vas faire caca, quoi, bref, bon, vous avez vu, je plaisante, alors, ceux qui n'aiment pas, ils seront déjà partis, ou alors, ils seront déjà allés à la fin, pour voir l'unboxing, Fnac, mais putain, qu'est-ce que c'est ? Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, mais oui, le Angry Birds, le 2, franchement, dans un beau petit four au Blu-ray rouge, qui est magnifique, 1,99, ça ne mange pas de pain, voilà, Angry Birds 1, bon, il faut aimer un petit peu, mais je ne vais pas détester, donc, je ne savais pas qu'il y avait un Angry Birds 2, et en plus, il y a un petit court-métrage, en plus, en bonus, 2€, et ici, regardez-moi celui-là, The Equalizer, le tout, j'ai déjà le Blu-ray, alors, j'ai le Steelbook du 1, et je crois que j'avais que le 2 en, peut-être en Blu-ray, je ne sais plus, il faudra que je regarde, et bien, écoutez, là, j'ai trouvé en 4K, UHD, mon gars, et oui, The Equalizer 2, donc, un film que je me mettrai en Blu-ray pour l'instant, parce que je n'ai toujours pas vu le 2, mais que plus tard, je me le remettrai en 4, et voilà, celui-ci, regardez, chez Nose encore, alors, je vous dis les prix, hein, ouais, bon, 7€, ok, de toute façon, c'était tout 7€, 6,99 pour les 4K UHD, UHD, donc, avec Clairefoy ou Foix, ça dépend comment on est, de quel côté du continent, Clairefoy ou Foix, Millennium, ce qui ne me tue pas, alors, donc, je vous avais déjà présenté le coffret qui est en Blu-ray, mais ce n'était pas, voilà, la suite, donc, voilà, bon, enfin, écoutez, c'est un peu compliqué chez Millennium, mais là, c'est du 4K, avec toujours, pareil, le four au cartonné, magnifique, dans un boîtier noir, surtout dans des boîtiers noirs, celui-ci, qui a été présenté aussi, la semaine, dans la semaine, Once upon a time, in Hollywood, que je vais m'empresser à regarder, maintenant qu'il n'est pas cher, regardez, 3,99, bon, il n'est pas en 4K, mais ce n'est pas grave, en Blu-ray, ça passera très bien, franchement, sur une télé de 30 mètres de diamètre, ça va être parfait, alors, vous avez vu que je vais parler beaucoup, et je n'ai pas de verre d'eau à ma disposition, donc, ce que je vais faire, vous n'allez pas le voir, mais je vais faire une pause, je pense que je boirai virtuellement un petit verre d'eau, mais je vais parler tout doucement. Voilà, donc, c'était nul, c'était une blague à de la con, qu'est-ce qu'on a pris ici ? Un Blu-ray encore, four au noir, j'adore les fours en plastique noir, comme ça, si le film n'est pas bon, je mets un film qui était encore moins bon bleu, et je passerai sur un bon film en noir, vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien, c'est Ardor. Alors, Ardor, c'est un film, une sorte de western, mais pas un western 1870, hein, c'est un western de Gaël Garcia Bernal et d'Alice Braga, donc c'est espagnol, un film d'action inspiré des grands classiques du western, c'est l'action officielle de Cannes, donc il faut s'attendre à tout avec Cannes, un film de Pablo Fendrick, je ne peux pas vous en dire plus, mais je l'ai pris pour 3 euros, parfait, à voir quand on aura le temps. Celui-ci, pareil, je ne l'ai pas vu présenter, là, récemment, de 99, avec Robert Pattington, qui jouait, bien sûr, dans Twilight, hein, tous les Twilight, et Juliette Binoche, eh ouais, Juliette Binoche et Pattington, il y a de la... il y a de l'espace, une envoûtante odyssée de l'espace, voilà, High Life, je ne sais pas ce que vous en... si vous l'avez vu, je ne connaissais pas, je ne savais pas que Pattington, oui, Robert Pattington, il avait joué avec Binoche, ok, voilà, bon, c'est du Wild Side, espérons que ça passe, High Life, pour 2,99, ils ont remonté un peu les prix, quand même, des Blu-ray, hein, les Blu-ray qui ont quelques acteurs intéressants, c'est toujours 3 euros, maintenant, je pense à nos. Alors, celui-là, c'est pour le trip, c'est pour le Very Bad Trip, c'est pour le Bad Trip, surtout en 3D, je ne sais pas ce que c'est, c'est un film français, je pensais que c'était un court-métrage, ou enfin, un film d'animation, et en fait, c'est un film, tout court, qui a l'air bien, bien Kratos, film français, alors, bon, Bad Trip 3D, je ne sais pas si vous l'avez vu, celui-là, sur votre nose, j'ai dit, allez, on le prend, 2,99, je vous le dis, moi, je prends, quand il y a des fourreaux, à ce prix-là, je prends, même si je ne connais pas, pourquoi ? Parce qu'il y a un fourreau noir, et le fourreau noir, il est là sur un super film, dont le fourreau fait chier, c'est bleu, et c'est moche, voilà, et celui-ci, Downrange, qui peut être pas mal, je ne sais pas, je le sens bien, celui-là, je dois l'avoir en DVD, mais je n'ai pas encore vu, maintenant, je l'aurai en Blu-ray pour, alors là, aussi, 2,99. Ils font chier, quand même, chez nos, d'avoir monté les prix, pour du film, en fait, qui n'est pas trop connu, ou qui n'est peut-être même pas passé en salle, il est de Gérard Mait, oui, ok, mais, voilà, donc, je ne sais pas, quoi vous dire, ça peut être pas mal, Downrange, un film de Yui Kitamura. Allez, on va passer sur du DVD, vous savez que j'affectionne le DVD, parce que souvent, c'est beaucoup moins cher, et quand c'est pas bon, ben, ça redégagera dans des cartons, pour moi, pour l'instant. Mais je trouvais que ça, c'était pas mal. Chez Noz, je ne l'avais pas vu, eh bien, il est à 4 euros, 4 euros, et j'ai 3 DVD, 6 films, c'est qu'avec des dinosaures, des carnosaures, des chambilosaures, enfin, ce que vous voulez. Donc, en film, c'est le Jurassic Box, ça tombe très bien, je vais l'ouvrir, celui-là. Il y a 6 films, mais 3 DVD, donc il y a 2 films par DVD, ça coule de source, et nous avons L'île Inconnue, La Planète des Dinosaures, The Beast of Hollow Mountain, nous avons King Dinosaure, Lost Continent, et Two Lost World. Franchement, pour 4 balles, 6 films bien, peut-être, nanardesques. Allez, je l'ouvre devant vous. Soyons fous. On va regarder un petit peu les visuels de ces DVD. Alors, comme j'aime bien dire, quand j'ouvre quelque chose, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu que, bon, on va devoir se mettre dans le cul à un pass quand même sanitaire. Pour ceux qui n'avaient pas été vaccinés, c'est la course un petit peu, et ils ne savent pas jusqu'en septembre ce qui va se passer. Bon, voilà, je ne fais pas du social, de la politique, etc. Mais faites gaffe, les gars. Moi, je suis vacciné, j'ai eu les deux. Ce que je peux vous dire, c'est que la première injection, c'était Pfizer, elle m'a tué le bras gauche pendant pas mal d'heures, mais voilà, une journée, on va dire, complète, ça m'a vraiment tué. Et la deuxième, on m'avait dit que ça serait encore pire, que je pourrais avoir bien de tout et de tout et de tout. Et en fait, la deuxième, elle est passée comme une lettre à la poste. Donc, vous me direz, vous, un petit peu, Pfizer, Moderna, etc., etc., ou alors Asdra, un des gars. Voilà. Mais écoutez, moi, je suis très content des visuels. Regardez ça. Voilà les films. Deux films par DVD. Ça va être un peu kitsch, mais ça va être sûrement kitsch. Mais franchement, dans une collection de films fantastiques, horrifiques ou autre, je suis la Planète of Dinosaurs. Moi, je trouve ça très sympa. 4 euros. Regardez, j'espère que ça ne brille pas trop. Voilà. And Now Highland, The Beast of Hollow Mountains, que je vous disais les titres. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Oui, donc, il y a une galette de films à l'intérieur. Si les films, bon, ont un master sympathique, bon, je n'y crois pas trop, mais j'espère, voilà. Donc, courez chez Noz pour vous trouver éventuellement ce Jurassic Box. Ça peut être très sympa pour la collecte, surtout que ce n'est pas cher. Allez, j'ai bientôt fini, mais il y en a encore. Je vous avais montré dans la dernière vidéo les coins-coins, le coin-coin que j'avais trouvé. Et en fait, putain, ils l'ont ressorti, mais je l'ai vu, là, je l'ai pris. Double Blu-ray avec les deux séries, coin-coin. Donc, coin-coin, le petit quinquain. Ça, c'est la première saison. Et coin-coin et les inhumains, je vous en ai parlé. Je me suis dit, je le reprends. L'autre, bien, écoutez, je le donnerai ou je trouverai une solution. Voilà, donc une série, vraiment, c'est fondable là-dedans. C'est complètement barré. Celui qui aime, voilà, le Royal Trip, vous pouvez y aller. C'est assez génial. Une édition Arte Edition, voilà, chez Blackout. Deux Blu-ray, petit quinquain et ouin-ouin et les inhumains. Allez, celui-là, je l'ai repris. Parce que, bon, il y a des moments où, un peu, j'ai la mémoire qui flanche. Là, c'est pas grave. Je l'ai retrouvé ou je ne l'ai pas retrouvé. Il était à 5 euros, j'ai dit, je le prends. J'aurais bien voulu le 2 et voir le 3, mais j'ai repris le 1. Bienvenue dans la jungle, le Jumanji avec The Rock. 5 euros en 4K. Bon, il faut voir et Blu-ray. Donc, non, celui-là, il n'est qu'en 4K. Ah, il n'a que le 4K, celui-là. Euh, ouais, je pense qu'il a le 4K, point barre. Non, 4K et Blu-ray, pardon, c'était marqué en dessous. Donc, Jumanji, qu'on a vu il n'y a pas longtemps avec mon fils. Ben, écoutez, j'ai bien aimé, il y en a beaucoup qui n'aiment pas. C'est plein d'effets spéciaux et tout. Ben, putain, tu poses le cerveau, tu regardes ça pendant 1h40, 2h, et puis voilà, c'est tout. Après, alors, l'attention à un DVD, pourquoi je l'ai pris ? Parce qu'il était à 1,99€. C'est un dernier ou le dernier film de Gaspard Noé, attention, très particulier, Climax, avec un joli fourreau en DVD. Ça a l'air d'être très psyché, très pire que barré. A quand même interdit au moins de 16 ans. Donc, je ne sais pas à quoi m'attendre. Bon, Gaspard Noé fait des films souvent comme il veut. Donc, je l'ai pris pour la découverte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne l'ai pas vu en Blu-ray, malheureusement. Et le dernier, alors là, il est super. Je vais enlever le prix parce qu'il est sur l'image. C'est un vieux film d'horreur un petit peu à la hameur. Je ne sais pas si c'est d'ailleurs la hameur. British Horror. Peter Walker. Je vous dis tout. Ah, merde, ça ne va pas aller. Bon, 3 euros, 2,99. Chiotte, c'est moche. Tant pis. Voilà. Flagellation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Flagellation. Superbe. Alors, au moins le visuel, il vaut bien ces 3 euros. Je ne vous dis pas que ça va être génial. C'est un film de quelle année, celui-là ? Au moins 1958 ou 1960. Avec Barbara Markham, Patrick Barre, Ray Brooks. Tout des inconnus pour moi, enfin peut-être que visuellement. Dès la fin des années 50, avec les premiers succès de la hameur, Dracula et Frankenstein, des productions concurrentes se consacrent au genre horrifique. Des productions concurrentes à la hameur. Voilà. Amicus, bah oui, et Tigoun et Tiburn. Voilà. Et donne naissance à l'âge d'or de l'épouvante anglo-saxonne. Flagellation. Voilà. Ça va être un bon nanar, je pense. Enfin, nanar. Ça sera une série Z, série B. Bon, bref. Vous voyez, c'est les premiers films d'épouvante de l'époque. Mais en Blu-ray, j'ai quand même quelques séries de chez ESC, etc. Les British Horror, qui ça va très bien aller avec. Ça sera sympa. Voilà. J'ai terminé. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire tout de suite le déboxing de la FNAC. Alors, pour le déboxing de la FNAC, regardez ce que j'ai. Un carton qui est complètement scellé. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Qu'est-ce qu'il y a dedans que je viens d'aller chercher ? Eh bien, écoutez, regardez. Attention. Voilà. C'est parti. Regardez. Attention, je le découvre avec vous. Je ne sais pas si ça va être de la merde, si ça va être génialissime. Est-ce que ça vaut ses 30 balles ? Parce que ça va aller 30 balles, dans les 30 balles. Allez. Voilà. Écoutez, ça va l'air pas mal. Il est là. En cas de cas, la version complètement, normalement, remasterisée. Édition collector. Le loup-garou de Londres. Un de mes films cultes avec Carrie, Phantom of the Paradise, etc. Jaws, vous le savez. Donc, le loup-garou de Londres de John Landis. Nouveau master HD. Reçu aujourd'hui. Donc, je sais que vous l'avez tous plus ou moins commandé. Je me suis dit, putain, je ne vais pas me faire niquer cette fois-ci. Je vais faire des précommandes. Donc, j'ai fait de la précommande sur quelques films. The Thing, qui est maintenant Soldat. Je devrais l'avoir, mais ça doit être, je crois, en septembre, octobre. The Thing. Puis, un autre ou deux, je ne m'en rappelle plus. Et là, je ne pensais pas l'avoir tout de suite. Et ils ont reçu le 4K Ultra HD de loup-garou de Londres. Malheureusement, je ne pourrais pas le voir en 4K si je voulais le mettre aujourd'hui. Mais au moins, je me retape le Blu-ray. Il y a deux Blu-ray. On va l'ouvrir. Voilà. Donc, ce n'est pas un steelbook. D'accord ? C'est simplement la version 4K plus deux Blu-ray en version complètement remasterisée. Cinq heures de supplément, dont trois heures inédites. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Je ne sais pas si vous verrez grand-chose. Bon, je ne sais pas trop faire les présentations d'un album. Enfin, d'un album. D'un film. Qu'est-ce qu'il y a ? Le son français 2.0 mono ou anglais 2.0 stéréo et 5.1 DTS. Langue sous-titre français. Donc, on a français en son et en anglais. Sous-titre en français. Format A85, 16 neuvième et en couleur. Attention, on aura la couleur dans ce film. Et la durée du film, ils disent, ils ne savent pas trop, 1h38 environ. ENV, point, ça veut dire environ. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Disque 1, UHD. Le film en ultra-haute définition. HD Air Dolby Vision. Commentaire audio des acteurs David Norton et Griffin June, bien sûr. Les deux héros de ce film. En VOST. Donc, attention aux oreilles. Ça sera sûrement doublé. Ou alors, il faudra lire en dessous. Le disque numéro 2 en Blu-ray, supplément sous-titré. 2h38 environ. Commentaire audio des acteurs David Norton et Griffin June, toujours en VOST. Donc, bon, je ne sais pas s'ils ont remis des deux côtés entre le disque UHD et le Blu-ray. Bon, bref. Prenez garde à la lune. Les coulisses du tournage. Entretien avec John Landis et Rick Baker. Ah oui. Rick Baker, qui c'est Rick Baker ? Celui qui a fait les maquillages. John Landis. John Landis, le réalisateur. Et bien plus encore, ils mettent. Disque 3 en Blu-ray, bien sûr, le Blu-ray. Supplément HD, inédit, sous-titré. Des inédits d'1h57 environ. La marque de la bête, l'héritage du loup-garou. Un cinéaste américain à Londres. À Londres ? Pas à Londres. À Londres. Le secret du loup-garou. Souvenir du loup-garou. Les vestiges du film. On verra bien ce que ça donne. Interview de John Landis en supplément exclusif HD. 60 minutes. Alors, ils mettent 59 minutes environ. J'aurais mis une heure, mais c'est pas grave. Interview de John Landis par Jean-Pierre Lavoignat et Christophe Divoire. Ça me dit quelque chose. Je voudrais pas dire de conneries. Un monstre de cinéma américain en Angleterre par Philippe Gage, qui est journaliste cinéma au Point Pop. Voilà. Et l'illustration en héritage. Donc, il y a plein, plein, plein de choses comme ça qui vont être intéressantes. Et le film, bien sûr, était à l'époque interdit au moins de 12 ans. On va l'ouvrir. Et on va regarder vite fait ce que ça donne. Je vais essayer de garder le plastique le plus propre possible pour le fourreau. J'espère que vous faites pareil, je pense. Tout collectionneur essaye de garder les fourreaux et tout propres. Alors, ce que je fais, j'ouvre le haut ou le bas, ça dépend. Bon, là, ça va être chaud. Je n'ai pas de... On va y arriver. Voilà. Tac, tac, tic. Regardez ça. Et on va essayer. Voilà. Parfait, regardez. Parfait. Non, pas parfait. Vous dites, mais Steph, mais Steph, putain, tu n'abondes pas. Mais non, j'abonde. Attention. Il ne faut pas casser. Voilà. Donc, le film. Bon, dans un fourreau plastique. Enfin, dans un fourreau poché plastique. Et voilà. L'intérieur. Bon, ce n'est pas le steelbook. Je n'ai pas osé prendre le steelbook. Il y avait des avis. Il y en a pas mal. J'ai dit, merde. On va prendre celui-ci. Ça ira très bien. J'espère que la remasterisation, c'est ça, HD, elle est bonne. Et qu'on me donnera des bons avis là-dessus. Mais ce film, bon, c'est un film extraordinaire que je ne pensais pas avoir aujourd'hui. Voilà. Sur ce, vous avez vu beaucoup de choses chez Noz. et le petit déboxing de la FNAC. Je vous embrasse toutes et toutes. Alors, je n'ai plus de film pour l'instant. Je vais avoir des soldes vinyle, pas mal de choses pour mes amis vinyleux. Mais je vous avais promis, dès que j'ai des choses qui arrivent. Et puis, merci, je remercie déjà toutes les chaînes qui ont parlé des nouveaux Ténos. Vous avez vu que je n'ai pas tout pu récupérer. Mais j'ai trouvé d'autres choses. Bon, j'essaierai d'en trouver sur du Spiderman que je n'ai pas, etc. Enfin, bref, vous savez de quoi je parle. Eh bien, écoutez, donc, je vous embrasse toutes et tous. A bientôt, au plaisir, ciao, bye, bonne semaine.